Les accessoires de distanciation physique ne datent pas d'aujourd'hui. A travers les siècles, de nombreux vêtements se sont illustrés comme de véritables barrières entre les individus. Tantôt pratique, parfois risible, la cité de la dentelle et de la mode de Calais vous invite à découvrir ces accoutrements pour le moins singuliers. Avez-vous déjà entendu parler de la crinoline ? Sous le Second Empire, les jupons superposés, jusqu'à 6 ou 7 à l'époque, laissent place au jupon à cerceau, avatar de la crinoline porté par les élégantes vers le milieu du XIXe siècle. Les signes particuliers de la crinoline sont eux aussi très nombreux. Tout d'abord, la crinoline est un jupon rigidifié par du crin de cheval, dont elle tire son nom, crinoline. Puis, par des cerceaux de fanons de baleines, d'osiers et enfin de métal. Imaginez-vous que vers 1850, une dame pouvait porter jusqu'à 7 jupons en plus de sa crinoline, ce qui rendait sa marche extrêmement fatigante par la lourdeur des vêtements. La silhouette a la forme d'un sablier avec la taille très fine due au port d'un corset et de la jupe qui forme un dôme. Les plus grandes pouvaient atteindre 3 mètres de diamètre. Il n'était alors pas aisé de passer les portes avec un postérieur d'une telle envergure. Pour être honnête, il est difficile de faire quoi que ce soit avec la crinoline. S'asseoir devient un peu compliqué. Les femmes sont comme entourées d'un rempart, impossible de les approcher et de nombreuses caricatures représentent des hommes éconduits ou prisonniers de cette cage qu'est la crinoline. Avec la crinoline, les contacts physiques sont quasiment impossibles, et ce, même avec les proches. Rejoignez-vous aussi la cité de la dentelle et de la mode de Calais pour découvrir très bientôt de nouveaux accessoires de mise à distance à travers les cycles. A très vite ! Sous-titrage ST' 501